on passe à l'épreuve orale alors accrochez-vous parce que là ça devient très compliqué mais c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on est dans l'épreuve mais en général quand on la présente les gens ont tendance à croire que c'est compliqué vous allez voir que ça n'est pas si compliqué que ça la première chose à savoir c'est que vous devez passer pendant 20 minutes c'est à dire que pendant 20 minutes vous allez être face à un examinateur seul à seul face à face à lui parler directement c'est surtout vous qui parlerez mais avant d'être devant cet examinateur vous aurez eu une préparation de 30 minutes le coefficient a le même qu'elle écrit c'est 5 qu'est ce qu'il faut faire pendant ces 20 minutes donc pendant ces 20 minutes vous allez parler tout seul en fait pendant 12 minutes c'est vous qui parlez absolument seul l'examinateur n'a rien à dire et pour faire simple 12 minutes 12 points qu'est ce qu'on fait et bien vous avez reçu 30 minutes auparavant un texte l'un de ces textes que vous avez étudié pendant l'année qui est signalé dans le descriptif et qui est numéroté en général donc vous êtes par exemple tomber sur le texte 3 Baudelaire Harmonie du Soi et on vous a donc donné ce texte à préparer et il fait en général autour de 20 lignes si c'est de la prose un peu plus si c'est du théâtre et puis si c'est un poème là aussi on essaie de bien sûr de garder une unité mais globalement c'est 20 lignes et surtout on vous a également posé une question de grammaire donc vous êtes parti en fait dans votre salle de préparation avec votre texte je disais tout à l'heure Baudelaire une question de grammaire qui porte sur ce texte par exemple relever la fonction de la subordonnée dans la troisième strophe quelque chose comme ça et vous voilà parti pour 30 minutes de préparation sur ce texte donc vous allez devoir faire une présentation du texte il se peut très bien que vous tombiez sur un texte qui est très long par exemple si vous avez un long extrait de la princesse de Clèves et qu'on vous interroge dessus alors pour éviter que vous ne fassiez que réciter une leçon et ben on va dire par exemple vous ferez les lignes 20 à 40 ou alors les lignes 10 à 30 vous n'êtes pas forcément tombé sur l'intégralité de l'extrait que vous avez vu en classe on essaie de voir si vous êtes capable de faire votre propre explication du texte la question de grammaire porte toujours sur un des points de grammaire qui sont abordés dans le programme de seconde et de première donc cette question de grammaire elle va rapporter deux points je vais vous montrer ça tout de suite donc d'abord vous allez devoir présenter et lire le texte donc la lecture l'interprétation du texte est très importante c'est un moment où vous montrez vous êtes capable de d'interpréter de faire vivre un texte parce qu'on n'est pas là pour pour parler d'un texte comme quelque chose de mort c'est vivant donc faut montrer que c'est vivant que ça nous parle que vous avez compris et que vous êtes capable de vous entraîner toute l'année à interpréter les textes à les prononcer d'une manière convaincante à les jouer en quelque sorte voilà et la présentation est assez brève mais elle doit être très 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 précise également votre explication s'enchaîne à partir de cette présentation et de cette lecture en général on a un angle très très précis donc si par exemple si c'est harmonie du soir on va essayer de démontrer dès le départ que Baudelaire est un poète qui s'intéresse aux associations d'idées et donc dans le texte qu'on dit tatati tatata donc après on a un fil directeur on verra plus tard pour l'explication linéaire voilà qui rapporte huit points c'est à dire huit minutes vous avez donc douze minutes pour faire la première partie il reste deux points à garder pour la question de grammaire donc en tout vous voyez que deux points plus huit points plus de voix ça fait douze minutes et ça fait douze points qui vous sont attribués en fonction de ces douze minutes voilà donc là qu'est l'explication linéaire proprement dit vous voyez qu'elle ne dure que huit minutes donc c'est très important d'avoir un angle précis d'attaque et d'éviter de se perdre dans les détails il vaut mieux avoir un angle très précis et être convaincant et prendre son temps vous avez donc fini cette première partie de l'épreuve immédiatement vous enchaînez sur la deuxième partie c'est là encore vous qui parlez en premier vous avez huit minutes en tout pour vous entretenir avec l'examinateur ou l'examinatrice mais c'est vous qui commencez quand même par présenter une des oeuvres de l'année donc là il ya très généralement des difficultés chez pas mal d'élèves à savoir qu'est ce qu'on doit présenter alors il ya des choix qui sont faits dans certains établissements de l'essai énormément de choix nous c'est pas possible ici à l'étranger c'est trop compliqué donc on vous a imposé dès le début de l'année une une liste de huit oeuvres en fait c'est à dire que pour chaque objet d'étude vous avez une oeuvre qu'on étudie en classe et on en tire des extraits et il ya cette autre oeuvre que vous lisez tout seul qu'on appelle une lecture cursive qui fait partie de ce corpus de huit livres à lire donc cette c'est soit une oeuvre intégrale étudiée en classe exemple vaudelaire les fleurs du mal dont nous avons eu par exemple trois extraits étudié trois extraits et par exemple vous avez également lu je sais plus ce qu'on vous propose mettons que ce soit prévers parole par exemple vous avez un autre texte qui vous est proposé dans ce cas là vous pouvez aussi le proposer mais ça peut c'est en fait c'est assez vous qui choisissez vous choisissez parmi les huit oeuvres qui ont été présentés alors ça représente un petit risque parce que si par exemple vous avez choisi de présenter une oeuvre intégrale étudiée en classe vous prenez le risque de tomber sur un texte c'est d'avoir qu'il soit ce qui soit tiré de cette oeuvre comme si vous avez choisi baudelaire les fleurs du mal pour la deuxième partie de l'épreuve et que vous tombez sur la poésie et que évidemment le texte sur lequel vous tombez c'est le texte de baudelaire vous allez devoir parler de baudelaire deux fois de suite alors si vous êtes un petit peu tactique vous pouvez vous dire que ben vous pouvez si vous voulez vraiment changer le sujet il est peut-être intéressant dans ce cas là de choisir parmi l'une des lectures cursives obligatoires j'espère que ce petit petite précision vous invite à affiner votre tactique une fois que vous avez fait votre présentation qui doit durer trois ou quatre minutes et qui doit être très précise et surtout qui donne surtout vos votre interprétation à vous de trop pourquoi cette oeuvre elle vous a plu qu'est ce qu'il ya de vraiment de si intéressant dans cette oeuvre pour vous pas dans ce qu'on trouve sur wikipédia mais en quoi vous ça vous a éclairé ou quelque chose comme ça vous parlez de votre réaction à une oeuvre dans son intérêt de cette oeuvre par le candidat et pour le candidat s'il s'agit pas de nous réciter du wikipédia ça on sait tous le faire et une fois que vous avez défendu votre point de vue sur cette oeuvre justement il ya un dialogue avec l'examinateur qui essaie de voir ce que vous avez d'autres à dire sur l'oeuvre sur l'objet d'étude sur votre travail de l'année c'est le moment de valoriser tout ce que vous avez pu faire pendant l'année et bien entendu tout cela va vous rapporter huit points pour que vous ayez le fameux 20 sur 20 qui arrive parfois l'oral voilà j'espère que ce document dont vous vous éclaire un petit peu et qui vous permet de d'envisager l'épreuve avec une certaine sérénité c'est à dire qu'en fait tout ce que vous voyez ici on s'y prépare il faut s'y préparer c'est pas très compliqué mais ça demande une préparation régulière voilà un petit peu comme la course à pied j'espère que cette petite vidéo vous a bien fait comprendre comment ça fonctionnait alors on verra ensuite ce qu'il en est de l'évaluation et ça c'est une troisième vidéo que je vous réserve pour plus tard